Hannah ressemble à mes autres héroïnes, je crois, parce que je trouve que les femmes ont des vies très compliquées avec beaucoup de travail, de la famille, beaucoup à faire et elle est très gentille envers les autres mais aussi nous voyons qu'elle est très forte. Elle a dû faire un choix impossible et elle était à un moment de vérité dans un sens et elle était égale à l'auteur de cette décision. J'ai eu le crime avant que j'ai eu l'idée que Lisa soit surdouée parce que j'ai eu le problème avec la fée d'hiver qui m'a inspiré, c'était que c'était une jeune femme très normale, moins que normale et j'imagine que ses parents étaient un peu dissous en elle peut-être, mais on peut voir ses fautes et je n'ai pas envie d'écrire de cette jeune femme et je pensais, mais comment est-ce que c'est possible que les parents ne savaient pas que leur fille avait vraiment un problème terrible psychologiquement. J'ai pensé à ça, j'ai joué avec des idées et puis je me disais, si un enfant est très doué, les parents et peut-être tout le monde pardonne beaucoup parce qu'on sait que ce n'est pas une vie facile, c'est assez difficile. Les autres de votre âge ne sont pas comme vous et souvent les enfants doués sont dans un autre rang à l'école que les enfants du même âge. Donc les parents ont développé une habitude de pardonner ses fautes. Sans ça je ne pouvais pas écrire ce roman. Et donc c'est quelque chose que j'ai choisi après j'ai eu l'intrigue. Ce n'est pas toujours les faits divers. J'ai basé plusieurs romans sur les histoires personnelles qu'on m'a racontées, qui sont très intéressantes. Mais oui, je préfère commencer avec la vie réelle et puis je change les éléments parce que pour l'intrigue, pour m'intéresser comme écrivain. Je ne m'intéressais pas à écrire de Casey Anthony, cette jeune femme bête qui n'a pas appelé les policiers quand sa fille était perdue pour une semaine. Quelle mère fait cela ? Quelle est la question ? Mais je m'intéressais au fait qu'elle a blâmé son père, elle a fait des excuses et elle a été déclarée innocente par le juré. Incroyable. Cette scène de tribunal de procès m'embêtait beaucoup parce que je crois qu'on a l'idée que j'écris souvent les procès. Presque jamais. Presque jamais. Et j'ai regardé beaucoup de télé, les procès. J'ai une amie qui est juge. J'ai assisté au procès dans sa tribunal, sa cour. Mais c'était très difficile de sélectionner ce que j'ai voulu avoir pour peser d'une façon ou autre l'effet du crime. Et je n'étais pas du tout certaine que ça a été un succès. J'ai peur de demander de mes lecteurs s'ils étaient vraisemblables. Mais j'ai fait assez bien que possible. Sous-titrage Société Radio-Canada